Bonjour, bienvenue à cette dixième édition de Futurapolis Planète. Dix ans à creuser le sillon de l'innovation, de la technologie au service du mieux-être. Dix ans de débats, d'échanges, de montées en puissance de cette prise de conscience des réalités environnementales. Alors, on est ravis de vous retrouver au Quai des savoirs de Toulouse pour une édition qu'on a voulu déconfiner, audacieuse, critique. On donne cette année la parole à ceux qui revendiquent leur libre arbitre, à ceux qui s'engagent, qui s'attellent à la lourde tâche de reconstruire des futurs souhaitables. 2020, 2021, vous le savez, auront été les années du confinement, d'une vie mise entre parenthèses, synonyme d'enfermement. Alors, on espère un nouvel élan en 2022, plus de mouvements, plus de choix, plus d'ardeur. Bien sûr, si le Covid dessert un peu son étreinte, Futurapolis Planète veut évoquer ce moment où on va reprendre la route libre, de choisir une nouvelle destination et non plus de la subir. Alors, pour lancer, comme il se doit, cette nouvelle édition, j'invite à me rejoindre Bertrand Serp, qui est président de Toulouse Métropole Habitat, premier conseiller municipal de Toulouse, en charge du logement, vice-président de Toulouse Métropole à la transition digitale, avec Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'Europe et de relations internationales. Ils sont accompagnés par Étienne Jarnel, le directeur du Point. On les accueille sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. C'est parti. Super. Merci, bienvenue. Merci d'être là. Bienvenue dans Futurapolis Planète épisode 10. Et oui, déjà 10 ans, j'en profite pour dire un grand merci du fond du cœur à nos deux partenaires que sont la région et la métropole, la région Occitanie aujourd'hui, qui était midi-pyrénée à l'époque du premier Futurapolis. Eh bien oui, c'était avant la fusion. Et la métropole, la ville de Toulouse. On salue d'ailleurs Jean-Luc Moudin, qui est un petit contre-temps covidien. Et on salue Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie. Merci à nos deux partenaires historiques. Alors qu'est-ce qu'on fait à Futurapolis Planète ? Eh bien, on s'attaque aux gros sujets, aux énormes. Le réchauffement climatique, par exemple, ou l'emprise des GAFAM sur nos vies, la nouvelle ère numérique, comment vivre, survivre, s'épanouir dans ce monde-là. Et avec cet objectif de faire parler les scientifiques, la science, le savoir. Vous savez, il y a cette phrase qui est terrible de Mark Twain qui disait là « Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures ». Eh bien, notre objectif, c'est de faire mentir à Mark Twain, d'apporter du savoir, la vérité, la science, le raisonnement, la raison, cette vieille lune, comme disait Claude Inbert, qui éclaire encore nos nuits. Donc, vive la raison, vive le savoir et vive la gaieté, parce qu'en plus, tout ça, c'est gai. Le savoir, c'est gai, c'est sympa, c'est vivant. Et tout de suite, je laisse la parole à nos deux partenaires fondateurs, nos associés, nos complices dans cette affaire. Et je commence par Bertrand Serpe, vice-président de la Métropole. Merci, chère Étienne. Je suis ravi, chère Nadia. On est ravis avec Nadia, évidemment, de vous accueillir ici pour cette dixième édition. Alors, il y a dix ans, ce n'était pas dans ce lieu, puisqu'il n'existait pas encore. Mais je me rappelle d'avoir inauguré ce qu'est des savoirs avec Axel Le Maire, à l'époque secrétaire d'État au numérique. Tu y étais, je pense, Nadia aussi. Et c'est devenu un lieu magnifique qui accueille maintenant, depuis quelques années déjà, le festival Futurapolis. Alors, ce festival Futurapolis, cette séquence Futurapolis dans le cadre du festival Toulouse Innovante et Durable, c'est un petit peu la nouveauté cette année. C'est l'occasion de pouvoir dialoguer ensemble, effectivement, avec des sachants, avec des experts, mais aussi avec des citoyens sur comment vivre cette ville de demain, ville durable et innovante, en tout cas, qu'on appelle de nos voeux à Toulouse. Et c'est l'occasion de pouvoir échanger sur des thématiques, tu l'as dit, Étienne, que sont la transition écologique, mais aussi la transition digitale. Et il ne faut pas d'ailleurs opposer ni l'un ni l'autre et de pouvoir essayer ensemble de construire un monde meilleur. Alors, c'est à la fois une séquence qui est de réflexion, de recherche, d'innovation. Et puis, une séquence aussi, quelque part, un peu aussi politique, au sens noble de la politique, c'est-à-dire comment on peut envisager de vivre demain dans nos villes, dans nos grandes métropoles, mais en lien aussi avec le rural et avec la vie de demain. Alors, je rappelle simplement que Toulouse a été une des capital leaders de l'innovation par l'Europe. D'être décidé en 2018, c'est une grande fierté. On a travaillé beaucoup sur ce qu'on a appelé à l'époque les smart cities, les villes intelligentes. C'est un petit peu un vocable qui a un peu dépassé maintenant. Maintenant, on travaille sur la ville durable et innovante. Tout ce qu'on a expérimenté à Toulouse, on continue et on va pouvoir la mettre en place. Pour les Toulousains, j'étais ravi d'apprendre que le ministre Gébré des Transports a annoncé qu'on pouvait maintenant mettre en place le véhicule autonome dans les villes, dans Toulouse. Et plus simplement, comme il était expérimental ici, soit c'est à l'éjulguez, il y a quelques années. Ça, c'est une progression pour penser les mobilités du futur, mais aussi l'énergie. On y tient beaucoup avec l'environnement et l'écologie. Et la métropole a mis en place un plan climat-air territorial qui, pendant quelques années, va nous permettre effectivement de réfléchir ensemble comment mieux vivre notre ville avec une ambition écologique très forte. Et puis, je vais terminer par le rapport Guillaume Tirole, qui a été le fer de lance qu'a souhaité le président Jean-Louis Goudin, pour essayer de nous donner un petit peu cette perspective sur le développement économique, l'emploi, le numérique, qui a sa part importante dans nos grandes villes aujourd'hui. Donc tout ça est en marche, tout ça est en train de se mettre en place et nous sommes des acteurs vivants de cette ville de demain. Alors juste une petite réflexion, on se faisait hier soir avec Étienne, c'est de dire que je crois qu'au demain, vous allez accueillir, on va accueillir le ministre Bruno Le Maire. Alors je me rappelle avec Étienne il y a quelques années, à la même époque, en novembre 2016, nous avions accueilli un ministre de l'Économie et des Finances qui est devenu président de la République quelques mois après. Alors peut-être qu'on peut lui souhaiter un jour de devenir ce président de la République qui le souhaite. On lui posera peut-être la question demain. Je sens que ça va fâcher ou inquiéter à l'Élysée cette affaire. En tout cas, ça veut dire que tout ça veut dire tout simplement peut-être que tout passe par Futurapolis à Toulouse. Toujours point. Voilà, merci. Merci Bertrand. Nadia Pelfig. Nadia, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux d'être de nouveau aux côtés d'Étienne Jernel, de Bertrand Sartre pour cette nouvelle édition de Futurapolis. D'abord, vous dire merci, très sincèrement. Merci de votre fidélité à la région Occitanie, puisque je rappelle que se tient également Futurapolis Santé à Montpellier. Merci aux équipes du Point de la fidélité à Toulouse. D'abord, parce que ça permet d'avoir ici des intervenants de très grande qualité, de très grand niveau. Et c'est important pour le rayonnement de notre capitale régionale, parce que ça permet aussi d'engager le débat de manière informée, de lutter contre les tentations complotistes en s'appuyant sur la science avec nos concitoyens. Et puis, ça permet aussi, et c'est important pour moi, vice-présidente de région, de mettre en avant les expérimentations locales, les solutions régionales innovantes qui existent ici. Depuis deux ans, c'est Futurapolis planète. Je crois que c'est éminemment important. Et si cette question des transitions, des transformations environnementales a toujours été présente au sein des problématiques Futurapolis, il y a eu cette volonté de mettre un accent plus fortement. Etienne, ça ne va pas te surprendre, mais je vais parler une nouvelle fois de Nicolas Stern, cet économiste britannique qui avait produit un rapport en 2006 qui chiffrait le coût économique de l'inaction en matière de lutte contre le changement climatique. En 2006, il s'agissait de 5 500 milliards d'euros, soit près de 5 points du PIB mondial, qui était concerné par les impacts du réchauffement climatique dans les dégâts liés au choc climatique. En région Occitanie, on sait bien de quoi il s'agit. Entre les incendies, entre les inondations, il y a des dégâts matériels extrêmement importants, des pertes humaines, ce qui est encore beaucoup plus grave. Et d'année en année, le coût de l'inaction augmente. Alors, il y a eu des périodes plus ou moins favorables à ce mouvement de lutte contre le changement climatique. Au moment où le rapport Stern sort, il y a un grand élan de mobilisation. Mais après, il y a la crise mondiale en 2008 et progressivement, on se détourne de ses priorités. Jusqu'à peu près à l'accord pour le climat en 2015 à Paris. Et puis, patatras, de nouveau, la présidence Trump et, à l'évidence, le retrait des Etats-Unis de l'accord pour le climat a mis un coup difficile. Et puis, on doit le dire, en tout cas, moi, je le pense, la COP26 à Glasgow est quand même relativement décevante, même si Chinois, Américains se sont parlé. Face à tout ça, quel point d'appui on a et à quoi contribue Futurapolis ? Plusieurs choses, de mon point de vue. La première, notre problème, la plus principale, c'est notre jeunesse. Et nous avons eu l'occasion d'en parler hier en ouverture de la Factory. Et merci encore d'avoir choisi ce thème. Merci encore. Et Renaud, le vice-président, on m'en faisait part tout à l'heure, à nos étudiants de la Toulouse School. Le président, pardon. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît maintenant. Donc, au président, de le souligner tout à l'heure sur la qualité de nos étudiants de la Toulouse School of Economics, qui était là et qui témoignait aussi. Il y a aussi, comme point d'appui un peu optimiste, le fait que les technologies propres progressent très vite. Et vous avez toujours choisi de mettre l'accent sur ces technologies propres pour démontrer que les solutions sont possibles. Et qu'en réalité, on est en capacité de concilier lutte contre le changement climatique et progrès. Qu'on n'est pas forcément dans la nécessité de se contraindre à une vie plus dure, plus difficile, qui ne verrait pas de place également au plaisir, parce qu'on serait dans la nécessité de lutter contre le changement climatique. Cette conciliation, elle est possible par la technologie, dès lors que c'est une croissance dite en conscience, chère à la présidente Carole Delga. En région Occitanie, on souhaite prendre notre part en développant l'hydrogène vert. Et le président de la République était présent la semaine passée à Béziers pour appuyer le développement de Genvia en indiquant 200 millions d'euros de mobilisation pour cette entreprise que la région Occitanie capitalise également pour démontrer qu'on peut produire de l'hydrogène vert à bas prix et l'appliquer à des solutions de mobilité, par exemple. Et on veut aussi démontrer la confiance qu'on a dans la recherche pour faire émerger de nouvelles solutions. Ce sont les défis clés, les dispositifs scientifiques, permettre à tous nos chercheurs publics de mutualiser leurs compétences et leurs connaissances, nous leur réaffirmons notre confiance en abondant des budgets importants à destination de la recherche fondamentale, ce qui est plus rare, vous en conviendrez peut-être, pour une région, quand c'est la responsabilité souvent de l'État. Bref, vous dire qu'on est ici sur un événement qui catalyse finalement ce à quoi on a envie de croire pour la société qui vient. Tu cites souvent Mark Twain, Oscar Wilde, tu es un très grand littéraire du reste. Il y a Jean Cocteau, artiste également, créatif, et on a besoin de créativité, de culture, qui disait il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Bertrand, merci du fond du cœur à tous les deux. Et puis c'est parti d'Avail, comme on dit en Russie. Merci madame, merci messieurs, vous pouvez rejoindre vos places. On se retrouve tout de suite pour la toute première session de la journée, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada